Évidemment, dans la politique, pour contribuer à la solution, l'aspirance démocratique et que le temps dans la vérité des choses doit être décidée par des formes incommables, par des maléternités, à savoir des formes actuelles. Le président élu a présenté aux forces libres un plan de souci d'Église qui disait, parce qu'il y a la demande, à République, nous avons engagé la procédure des instances concernées, puisque nous demandions qu'on possède le contrat du droit. La justice n'a pas suivi, c'est qu'on c'est plus classique. Ensuite, nous avons demandé, bon, au public, il ne résout pas ces constructions, par ces constructions, comme c'est des coutumes à travers le monde, résumé dans les standards internationaux, nous n'avons pas obtenu un temps de républicain citoyen. Nous avons alors dit, il y a moyen des sorties de légitimité, mais avec des nouvelles élections. Les institutions n'ont pas été pris en place, mais si ensemble, on se met d'accord pour dégager un consensus, ce que les réformes ont engagées, nous aurons à ces moments-là, pour organiser les élections et élections. Les nouvelles élections ont décidé de passer sur sa vision, et le contexte actif, technique, finance, financier et d'autres pays. Et tel que le public, on a le plus haut, pour déboucher sur ces élections, on ne nous a pas suivi. Et on peut y aller sur les sociétés qui ont lié pour avoir la force français, et vous pouvez rencontrer la scientifique du peuple, en voyant à la question des victimes, la régime. Et c'est ce qui s'est passé, c'est passé. Donc, nous ne sommes pas convaincus que c'est de cette manière-là qu'on part, que le souhait de répondre des légitimités, par exemple, de la question des élections, et nous avons dit que c'est de cette manière-là. Voilà, c'est la première fois. On a proposé les grands rapporteurs, les questions à rapport à la situation électorale. Et ici, donc, c'est la première séance. Nous proposons un peu de discussion, à part, à part sur les intérêts. C'est qu'il y a des propositions, à part, à part, à part, à part, à part, à part, quand il faut la préparation au camp, à part, à part, à part, à part, ou en tout cas, non, non, nous allons être démocratisiques. Et c'est qu'il y a aussi les élections et les réformes, il y a la récidive de la récord. Donc, les formes qui soient faites, et c'est dans les cas, le processus, avec le pari stress, Merci. 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 Il vient des confessions religieuses. Et depuis que là, ça a commencé depuis 2005-2006, c'est soit un appét, soit un pasteur, soit un membre envoyé par une église. Et tout le temps, ces membres ont été récupérés par le pouvoir en place. Donc, c'est nous politiser, 10 délégués des forces politiques, 3 délégués des forces sociales seulement, et vous avez une manière et un bureau. Dans le bureau, le président, comme je l'ai dit, est récupéré. Les vice-présidents à qui on a confié beaucoup plus de responsabilités, et membres de la majorité, entre guillemets, politiques, à l'Assemblée nationale. Et les rapporteurs viennent de l'opposition, tout de suite, quand ils entrent dans la CENI, ils font équipe, et les présidents, et les vice-présidents, et les rapporteurs. Donc, on n'a rien d'indépendant. Le rapporteur, les caisseurs, ils viennent aussi des politiques. Et toute la structure est politisée. Vous avez l'attitude, je ne veux pas commenter davantage, mais vous connaissez la CENI. Et à la CENI, on a confié, on a dédié, c'est-à-dire le secrétariat exécutif national. L'administration de la CENI. Et tout le monde qui vient de là, M. le responsable de la CENI, on propose, il était, c'était le secrétariat exécutif national. C'est l'homme clé, qui fait tout, et c'est par là qu'est la tricherie en France. Alors, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Prochain slide, s'il vous plaît. Prochain slide, tu meurs clé. Voilà. La réforme de la loi s'applicule autour des idées suivantes. D'abord, la dépolitisation de la CENI. J'ai dit, et puis, je vais vous expliquer quand on entrera dans l'organigramme qu'on propose. Nous voulons l'organisation de la gestion des étions crédibles et transparentes. Quand je dis crédibles, c'est réellement crédibles et transparentes. Nous voulons renforcer l'autorité de la plénière de la CENI en tant qu'organe de contrôle. Nous voulons garantir l'indépendance et l'impartialité des membres et du personnel de la CENI. C'est très important. Quand les membres sont là, ils doivent travailler pour la République. Ils doivent travailler pour que les élections soient le reflet des positions du peuple. Il faut que ce soit la photographie en la CENI. C'est le moment où les forces politiques reviennent. Cinquième fois, nous voulons que les résultats proclamés reflètent réellement la vérité des juges. Nous voulons élargir la gestion de la CENI à d'autres structures de la société civile. Pas seulement trois membres de la société civile. Les politiques politiques occupent toutes les places. Et la société civile est laissée à la portion conclue. Et nous voulons, dans cette forme, que la société civile occupe une place de choix. Mais que cette société civile fasse réellement son travail. Qu'elle ne soit pas bien fait. Et parce qu'elle est proche de la population. Qu'elle reflète réellement ce que le peuple congolais veut. Septièmement, nous voulons redéfinir les attributions des organes de la CENI. Vous avez la plénière, vous avez les bureaux. Et nous devons redéfinir les attributions. Et nous irons plus loin. Nous allons voir comment éclater certains autres organes. Sélectionner les membres de la CENI sur base de leurs compétences. On ne va pas venir parce qu'on est frère de, soeur de et de je ne sais qui. Parce qu'on fait partie de telles organisations. Non, nous voulons que pour certains postes, vous allez le voir, comme le rapporteur. Pourquoi les rapporteurs de la CENI doivent être impolitiques ? Pourquoi les caisseurs de la CENI doivent être impolitiques ? Donc nous voulons des combouts pour récluter certains membres de la CENI. Nous voulons déconcentrer le pouvoir du secrétaire exécutif national actuel. Il a trop de pouvoir. Nous allons subdiviser le secrétaire exécutif national en trois. En trois secrétariats, c'est quoi la peine ? Le jargon du business aujourd'hui, c'est la fonctionnalisation. Nous voulons fonctionnaliser. Pas des structures de la vida. Il y a des chefs qui sont tout puissants, tout sacrés. Non, nous avons des responsables qui maîtrisent leur département, qui savent ce qu'ils font et qui proposent des choses concrètes à la centrale électorale. Nous voulons réaffirmer le principe d'autonomie et d'initiative financière de la CENI. Nous voulons rendre effectifs des services audits internes. L'audit est là pour aller voir si ce qui devait être fait est réellement fait et selon les procédures. On ne peut pas, dans ce monde moderne, dépenser un milliard de dollars et que personne ne vienne demander compte. Et ça, c'est extrêmement grave, nous sommes au 21e siècle où il y a l'argent des contribuables et même des partenaires. Cet argent est dépensé sans qu'on sache exactement comment ça a été dépensé. Et donc, nous voulons aussi mettre fin à l'impunité des intervenants dans le processus électoraux. Vous ne pouvez pas venir fabriquer les chiffres comme vous voulez et puis vous parlez dans la ville, dans le pays, et vous avez encore les culots de prendre la parole. C'est une insulte au peuple. C'est extrêmement grave. Dans un cas de pays au monde, ça peut se faire. Moi, je ne peux pas. Et nous avons trois la différence. Chacun de nous a trois la différence. On ne peut pas parce qu'on dit que non, les Congolais acceptent l'inacceptable. Non, pas tous les Congolais. En tout cas, pas le peuple des Congolais comme je le comprends. Nous devons faire respecter la durée de mandat de la CENI, durée de mandat. Six ans, six ans, fini, vous partez. Vous ne pouvez pas rester là. Vous partez. Et puis, on doit maintenant mettre des mécanismes pour que la centrale continue de fonctionner normalement. Et nous devons aussi garantir des droits à la sécurité sociale aux personnels de la CENI. Les personnels de la CENI sont des hommes et des femmes qui ont des responsabilités et qui ont une vie à l'erreur. Donc, ils ont droit à la sécurité sociale. Et enfin, nous voulons garantir la liberté syndicale aux gens et cadres de la centrale électorale. Donc, s'ils ont des revendications, il faut qu'ils présentent ces revendications. Voilà l'esprit qui habite cette réforme. Vous voyez maintenant, je les transpris dans un organigramme. Nous avons deux structures. La première, c'est la plénière. Et nous voulons une plénière de 23 membres. La plénière actuelle, c'est 7 thèsements. Nous disons 23 membres. Comment ? Nous avons une plénière. Nous avons 8 délégués des confessions religieuses. C'est un pays très religieux, spirituel et 99% des Congolais, plus que 99% sont des croyants. Donc, nous disons à nos pères spirituels, vous avez la responsabilité de mettre tout en offre. Nous voyons au Sénégal, dans un grand pays, ce sont les religieux. Le Sénégal, le pays qui est en crise aujourd'hui, vous voyez déjà 95% des Sénégalais sont musulmans. Moins de 5% sont catholiques. Le Sénégal, c'est un pays qui a permis d'avoir au départ un président qui était serré, je vous le disais, catholique de suivre. Donc, ils ont su se mettre d'accord. Et à chaque fois qu'il y a un problème, et là, les imams, les religieux catholiques et autres, se mettent d'accord pour voir comment régler le problème avec les politiques. Et je crois sincèrement, nos pères spirituels, vous êtes là, que votre responsabilité est engagée. Ce n'est pas de vous mettre un dernier président qui va être acheté et que vous commencez à vous discuter et comment est-ce que nous allons désigner. Nous avons réglé ce problème. Vous, oui, les confessions religieuses. Vous représentez la plénière et vous serez aussi le bureau. Et en plus de ces oui délégués des confessions religieuses, nous ajoutons oui délégués de la société civile, d'autres organisations de la société civile. L'organisation des femmes, c'est le mot de la femme, deux délégués. L'organisation des mouvements religieuses, deux délégués. Vous avez l'organisation des, comment on appelle ça, les conseils supérieurs de la magistrature, un délégué. L'organisation des avocats, un délégué. Les organisations qui s'occupent des élections, deux délégués. Et ça fait huit. Huit ajoutés aux oui religieux. Ça fait 16. Et ces 16-là composent les bureaux. Voilà. Et au sein de la plénière, vous avez un rapporteur. C'est un rapporteur, pas un politicien. Il est réputé sur le concours. Appelle la candidature et puis on le réplique. Lui et son adjoint, ils font partie du bureau et des sous-voix membres de la plénière. Et enfin, vous avez six délégués des forces politiques. On veut réduire au minimum les forces politiques. Donc, six délégués des forces politiques. Et on vous dira plus tard comment ces six délégués vont venir. Après, on peut monter des tableaux hauts pour que les gens qui sont de l'autre côté voient. Juste monter un peu plus. Si ça peut monter. Donc, maintenant nous avons le bureau. Comme je l'ai dit, le bureau, vous avez huit délégués des confessions religieuses, huit délégués des forces sociales et un rapporteur. Ça fait 17 membres du bureau. La plénière, 23. Le bureau, 17. 17 plus 6 qui viennent de la classe politique. On va dire qu'il y a des forces politiques. Les forces politiques vont avoir chacun deux membres. Les forces politiques, on va les choisir comment ? Il faut aller. Nous avons les élections. Ces élections se sont passées comme elles se sont passées. Il y a eu des gens qui ont fabriqué les chiffres. Que vous preniez les chiffres, les résultats qui sont sortis du serveur de la CNI. Que vous preniez les résultats fabriqués par M. Nanga. Que vous preniez les résultats sortis par nous de la MOKA. Il y a eu trois forces politiques. Ces trois premières, ça peut constituer la référence de chacun par dernière lui en voie de délégués au sein de la plénière de la CNI. Donc, la plénière a un rôle qui contrôle. Vagulation, contrôle. Mais les bureaux font tout. Et les bureaux, composés, comme je vous le dis, les bureaux n'est pas gérés par un président inamovible, tout puissant, tout fort. Non. Les bureaux sont gérés, sont dirigés à tous les rôles par les confessions religieuses. Les huit confessions religieuses vont gérer les bureaux chacun pendant trois mois. C'est une rotation. Trois mois, vous gérez et après, l'autre confession vient et ils vont s'organiser. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour encadrer la rotation. Et donc, si le travail est fait correctement, s'il y a la transparence, s'il y a les « day to day » comme on dit, si on fait les « next steps », donc, ça se fera correctement. Aujourd'hui, la gestion moderne, c'est une gestion transparente. Les sociétés sont devenues comme ça. Il n'y a pas le chef tout-puissant qui va centraliser et tout le monde fait la queue pour qu'ils soient reçus à tous les rôles. Donc, voilà les bureaux. Et puis, nous descendons. Après les bureaux, nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui les secrétariats exécutifs nationaux. Ça, c'est le cœur de la série. Nous déconcentrons ça. Nous déconcentrons, pardon, ce qu'on appelle les secrétariats exécutifs nationaux en trois secrétariats. Nous gardons un, qu'on va continuer à appeler secrétariat exécutif national, un deuxième secrétariat national des opérations, chargé de l'opération, pour ceux qui étaient dans ce pays en 2005-2006 et 2007. Rappelez-vous de ce qu'on a appelé BNU, Bureau national des opérations. C'était comme ça. La CEI était déconcentrée. Le CEN, le secrétariat exécutif national, est venu après. Donc, la CEI était déconcentrée de cette façon. Et vous avez le BNU, et vous avez le CNT, qui s'appelle le Centre national de traitement. Et nous, nous appelons ça secrétariat national de traitement. Et chacun a ses responsabilités, chaque secrétariat a ses directions, et puis on travaille correctement. Et le secrétariat exécutif national qui reste va être en charge pour la gestion administrative de ce qu'on appelle le CEP, le secrétariat exécutif provincial. Il y en a 26. Et puis, sous ce secrétariat exécutif provincial, vous avez des antennes qui seront touchées. Et donc, là, nous pensons que la CEI pourra être efficace. Et je le répète, ce que j'ai dit, c'est la fonctionnalisation. Et maintenant, autre innovation, détail, c'est qu'est la commission. Avant, vous aviez des responsabilités attribuées au président, attribuées au vice-président, attribuées au rapporteur. C'était les trois tout-puissants. Et les caissaires gênaient de l'argent pour arranger tout le monde. Maintenant, nous allons passer dans le système de commission. Nous créions huit commissions. C'est là où se fait le travail. Vous avez la commission juridique. Vous avez la commission juridique. Vous avez la commission inscription sur les listes. Vous avez la commission... Déroulement des critères, vous évitez. Et collecte des résultats. Commission collecte des résultats. Éducation civique et électorale. Commission éducation civique et électorale. Administrative et financière. Commission administrative et financière. Commission logistique. Infrastructure et patrimoine. Voilà. Et puis, il y a la commission récuitement et formation. La dernière, informatique et télécommunication. Et la dernière commission, informatique et télécommunication. Tous ces faits-là, dans les commissions, et ces commissions, si vous êtes sûr, et ces commissions, à la tête de chaque commission, il y a un responsable des confessions, une confession religieuse. Vous voyez qu'il a du travail. La confession religieuse, où les délégués dirigent la commission et son adjoint, c'est un membre de la société civile. La société civile est là. Il regarde, contrôle, surveille. Ils travaillent ensemble pour gérer, organiser la commission. Et la plénière, et c'est comme ça que vous voyez ce qu'on appelle en anglais les dotted lines, et la plénière aussi a un rôle, une responsabilité des contrôles. Voilà l'organisation. Très simple. Les sociétés modernes fonctionnent aujourd'hui comme ça. Par la délégation d'autorité, par la fonctionnalisation, par les contrôles, et pour s'assurer de l'efficacité. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais récapituler ce que je viens de dire. Première idée fausse. Dépolitiser la scène. Nous dépolitisons comment ? Par un bureau composé exclusivement des délégués de la société civile. Oui, confession religieuse. Je vais citer l'église catholique, l'église du Christ au Congo, l'église des réveils, l'église qui m'anglisse, l'armée du salut, l'église musulmane, l'église orthodoxe, l'église indépendante. Les huit qui sont là, aujourd'hui, ils sont régroupés dans ce qu'ils appellent le ciné. Et c'est comme ça qu'ils le gèrent, qu'ils le discutent. Nous sommes passés individuellement auprès de chaque confession religieuse pour discuter avec eux de cette proposition. Cette proposition, c'est depuis 2019, on parle de ça. Et c'est depuis 2019 que nous discutons, en tout cas, avec les confessions religieuses, pour faire passer une autre idée. et je suis désolé. J'ai vu le professeur Bob Cabamba dans la salle et je suis désolé parce que si nous avions suivi l'initiative de la Bob Cabamba décembre, janvier, février, mars, aujourd'hui, nous avons perdu sept mois. Sept mois. Cette initiative était mise en mèche par certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi. Donc, nous disons, si le bureau est composé de ces huit, nos chefs spirituels, nos pères spirituels vont certainement se dire, écoutez, on ne peut pas, on a critiqué les politiques. Qu'est-ce que nous devons faire ? Ils vont envoyer certainement les meilleurs entre eux. Les meilleurs, je dis sur le plan spirituel, qui craignent réellement Dieu. Je vois Ibrahim Moussa et j'ai beaucoup aimé et il répète ça souvent. Vous faites ça, vous faites ça, vous dites ça, vous dites ça. Est-ce que vous craignez Dieu ? Parce que si vous craignez Dieu réellement, vous pouvez me mentir, vous pouvez vous tromper vous-même ou vous ne trompez pas Dieu. Et c'est très important. Et j'espère qu'il y a une responsabilité énorme de nos confessions religieuses. Et ils seront donc assistés par ces autres organisations de la société civile. J'ai les énumères, organisations de promotion de la femme, élément de la femme, deux membres, organisation d'éducation civique et électorale, deux membres, mouvement citoyen, deux membres, conseil supérieur de la magistratie, un membre, et conseil national des ordres d'avocats, un membre. la présidence du bureau est rotative entre les huit membres des confessions religieuses pour une durée de trois mois. Ensuite, nous avons le rapporteur et son adjoint qui sont récultés sous l'appel et l'adjoint, ce ne sont pas les politiques. les caissaires et son adjoint sont désignés par les comptables publics des états. C'est l'argent des états. C'est l'argent qui doit être géré. La Cérenie n'est pas un endroit où on doit aller pour s'enrichir. Non. La Cérenie, deuxièmement, n'est pas un endroit où les politiciens vont, que les politiciens vont utiliser pour que le président de la Cérenie achète les politiques. Nous avons fait tout ça. Que le président de la Cérenie utilise l'argent des contribuables pour acheter les politiques. La Cérenie joue les mêmes rôles dans ces pays qu'est l'Assemblée nationale ou le Sénat où ces présidents là ne sont là que, pas que, mais surtout pour payer, acheter les gens. On ne peut pas accepter ça. autre idée de force, c'est la fonctionnalisation du Générique. Les membres du bureau supervisent chacun une des huit commissions et chaque commission est présidée par un délégué des confessions bénégeuses, secondé par un délégué des forces politiques, les forces sociales. Le contrôle de ces commissions est assuré par les six délégués des forces politiques. Je crois que ils ont là un aide. Et nous disons que elle est plus long et la peignée. Nous voulons que le mot de décision soit le consensus. on peut arriver les divergences. Comment gérer ces divergences si nous voulons y arriver, si nous avons la volonté, nous savons ce qui nous attend. Ce qui nous attend aujourd'hui, c'est rédresser ces pays. Qui est en train d'aller à Vaudou? Ce pays que nous avons le 2 millions 3 430 kilomètres et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. L'insécurité est partout, l'effort est partout et nous devons être capables de nous resserrer. Et nous dit la démocratie est aussi une définition que j'aime. Je crois que Senghor, l'ancien président sénégalais s'est dit beaucoup. C'est de voir comment gérer nos différences. Comment nous mettre ensemble pour gérer nos différences. On peut y arriver. Je suis convaincu que le monde est aujourd'hui peut-être en future, mais les gens arrivent toujours à prendre le consensus à réduire au maximum les différences pour voir ce qui nous unit. Quand nous étions à la conférence nationale souveraine, le cardinal Monsenghor, alors Monsenghor, il répétait à chaque fois s'il vous plaît. Mettons des côtés dans nos différences. Mettons ensemble ce que nous avons en commun. Et nous allons réussir. Pour ceux qui se rappellent qu'ils se rappellent encore de son message, qu'avez-vous fait ? Et on va nous demander qu'avez-vous fait, pas simplement au Congrès, les diplomates qui vous êtes ici. Je rencontre certains ambassadères qui étaient ici à l'époque. Je les rencontre, que ce soit de tous les pays, je ne vais pas citer les pays ici. Je les rencontre, mais on peut vous dire qu'avez-vous fait quand vous étiez là ? Quelle était votre contribution ? Est-ce que vous avez dérangé, grisé les systèmes ? Est-ce que vous avez mis de l'huile à graisse pour que ça couvre, floresse ? On va nous demander dont nous sommes responsables. Donc, nous disons les secrétariats exécutifs nationals étaient éclatés en trois secrétariats, comme je dis, secrétariats exécutifs nationals, secrétariats nationales des opérations et secrétariats nationales des traitements. Les prochains. Voilà. Donc, j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup M. le coronateur de Kamoka. Nous sommes à la disposition des amis qui ont des observations sur affaires de l'exercicement de l'entrée. Des remarques. Nous savons que pour l'essentiel les remarques qui ont été sous forme écrite ou une autre forme de nous-mêmes qui est là de chercher nos autres espaces de discussion dans ce cadre. Comme tout se tient, qu'à nous passerons l'étape de la révision de la loi électorale qu'il y a des aspects de la révision sur lesquels nous pouvons discuter. Nous sommes disposés et couverts à toutes les observations elles-mêmes à la synthèse par rapport à d'autres idées qui viennent d'autres de manière à ce qu'on peut nous faire projet de loi électorale. Nous, plutôt, pour l'organisation et fonctionnement de la commission électorale à l'organisation d'année importante pour tout enrichissement. À votre émission merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez vous laisser beaucoup en droit de la révision. Merci. Allez-y. Bonjour, le Président et merci. Nous avons suivi avec le Président de suivre en termes de la révision à la paix politique. Ce sont des propositions très intéressantes. Comme l'ancien ministre créatif, nous aurons à discuter et échanger prochainement. Mais nous avons une inquiétude. Tous les deux, vous connaissez comment ça se passe au Parlement. Lorsqu'il est question des intérêts des acteurs politiques, il arrive que majorité et opposition coalise. alors je ne sais pas comment vous allez au débat pour passer cette autre part. Ce n'est pas tellement une question mais c'est juste une inquiétude. Merci. Il n'y a pas d'autre de l'eau. Non, je veux parler fort. C'est une question et très bonne question. Nous nous sommes partis d'ici comme quand on élabore le budget. Nous sommes partis dans ce qu'on appelle l'élaboration du budget base zéro. comment faire fi de tout ce qui s'est passé parce que ce qui s'est passé ne s'est pas bien passé et nous avons élaboré cette proposition. Mais vous dites que vous savez comment ça se passe au niveau du Parlement. Pour nous il n'est nulle de la question que on prenne ce Parlement. Ce Parlement vous savez comment il a été constitué. si des fêtes nous acceptons qu'il existe on va trouver des accommodations. Mais la configuration ne peut en aucun cas être celle de ces Parlement. Parce que j'ai déjà appris et j'ai vu que les gens sont excités à 8h déposer une proposition de loi. Non. Ça va et c'est pour ça j'ai cité le professeur Bob Carver. nous devons entre parties prenantes nous mettre ensemble discuter et dès que nous allons discuter tout l'argent comme le premier ministre vient de vous dire c'est une proposition il y a des gens qui peuvent amener de l'amélioration et puis nous aurons un document final entre parties prenantes et à la fin nous sommes d'accord parce que nous sommes dans une situation défaite et amener ça à l'Assemblée nationale pour intégrer ça in globo exactement et vous le savez où c'était présent quand nous avons nous sommes réunis au dialogue organisé par la conférence épiscopale nationale du Congo fin 2016 nous nous sommes réunis par politique et politique il était question de ce que nous nous sommes convenus qu'on amène ça à l'Assemblée nationale pour intégrer donc il n'y a pas de soucis et aussi n'oubliez pas le peuple aujourd'hui le peuple est réveillé les politiques véleuses comme disait le jeune les politiciens escro allaient on va dire prendre les dévots comment comment vous comprenez qu'un député un sénateur un sénateur un petit sénateur des sénateurs on le trouve dans les toilettes du palais du peuple en train de se faire acheter par des candidats est-ce que vous vous trouvez ça normal ? merci et c'est le coordonnateur je voudrais dire à d'autres lignes je ne vais pas s'intéresser nous voulons deux états dans les discussions un état qui est j'allais dire informaire et un état qui formatise c'est-à-dire qu'il m'ouvre les autres forces en commençant par celles qui occupent notre pays et c'est bon sur le peuple acceptent les principes des discussions nous aussi on a accepté de discuter avec les ministres qui sont illégitibles c'est déjà un compromis qui voudra que nous issions travailler ensemble nous avons dit un espace d'échange des discussions pour nous mettre d'accord sur le texte avec une compréhension et une synthèse et la deuxième étape c'est celle de la formalisation à travers le Parlement qu'est-ce que ça signifie vous voyez même si ce pouvoir est très légitime les lois qui comprennent la loi du geste ne se discute pas au Parlement c'est vrai qu'au Parlement on va amender en gilien rituel mais les lois détectent sont discutées en informel au sein de l'appareil politique au sein de la coalition et quand ça va au Parlement c'est plus ou moins avec grandes orientations déjà définies par les partis dirigeants sur le principe les partis dirigeants même aux Etats-Unis en Europe c'est dans les pouvoirs c'est dans les Etats-Unis donc on arrive à trouver la synthèse qui oriente à travers la loi la société la loi est sous-tendue par la vision des projets de la société donc nous allons voir cet échange un peu comme on a fait avec le Parlement pour avoir la première constitution la première constitution n'était pas élaborée par les députés au Parlement elle était discutée par les forces vives la partie pro-lète la partie belge avec les appareils politiques belges les forces politiques des chinois et on a trouvé ce consensus des parlements en Afrique 45 c'est une volonté publique qui est comprovitable voilà la formule qui est tout à fait classique même si nous étions devant des forces élus elles auraient trouvé des compromis contre l'admission en une autre instance institutionnelle qui aiment en danse ou en péril merci Gabriel René pour avoir un thème à RTB Estin Monsieur le Premier ministre vous avez parlé de principes de discussion mais comment est-ce que vous allez faire pour ramener l'autre partie autour d'une table quel est le mécanisme que vous allez exercer pour obtenir une sorte de pression sur eux deuxième question au président en 2018 je pense que c'était autour de 18 peu avant les élections mais une semaine ils n'arrêtent pas en avant les élections je vous ai posé cette question Monsieur Fayou je vous pose cette question en vous appelant par votre nom qu'est-ce que vous allez faire si demain effectivement le peuple vous choisit comme sous-président mais dans la proclamation des règles de l'État il y a un autre nom vous m'avez répondu monsieur Pambamba le peuple congolais n'acceptera pas cela vous allez parler d'inacceptable le rôle acceptable du Congolais mais demain qu'est-ce que vous allez faire pour que 2018 ou 2023 ne puisse pas ne ressembler à 2018 qu'est-ce que vous allez faire exactement est-ce que ces discours vous vous souvenez de ces discours m'avez dit que le peuple n'acceptera pas mais apparemment le peuple l'accédera le peuple ne peut pas tolérer le peuple 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 d'abord sur le mécanisme pour amener les autres et je vous ai dit tout à l'heure que la démocratie c'est aussi la manière de gérer intelligemment et pacifiquement nos désaccords donc je crois que s'il y a des hommes et des femmes de bonnes volontés nous pouvons arriver et les pertes spirituelles sont là je crois que chacun doit mettre du sien pour que les politiques hommes et femmes mettent du lourd à leur vin et pour qu'on aille bien à l'avant et sinon deuxième question qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui et je vous avais répondu à l'époque que je croyais vraiment que les gens allaient s'abstenir de ces genres de bêtises je n'ai pas mis les peuples dans la rue aujourd'hui je mettrai les peuples dans la rue aujourd'hui le peuple congolais sera dans la rue si les gens s'amusent vous allez voir ce que vous allez voir si les gens s'amusent aujourd'hui vous allez voir ce que vous allez voir je ne suis plus là on dit ah oui on vient de me dire partout où je vais à l'étranger monsieur c'est pas du tout vraiment merci beaucoup merci pour votre lutte pacifique vous n'avez pas demandé au peuple de descendre la rue cette fois-ci le peuple descendra dans la rue et le peuple n'est pas prêt le peuple le peuple ne parle pour que parce que le peuple n'a pas confiance au Parlement et si les gens disent que voilà nous allons passer par la force bon ben voilà on va mettre sur la table de la porte des forces merci merci vous voulez savoir c'est que nous ferons pour amener nous autres à la table des négociations bien si nous étions une démocratie caractérisée par une image entre une majorité une minorité on sait que les autres ont la légitimité pour gérer parce qu'ils sont majoritaires et les autres ont la légitimité pour leur autorité l'opposition la contradiction les contextes et les vivants et les discussions pourraient être aidées à l'informel et au sein des institutions c'est pas ça les privages entre des légitimités les privages sont utilisés par les gens légitimes qui s'imposent à la politique du pays d'autre part le peuple lui-même organisé par nous comme résistance et donc le peuple va faire toutes les pressions y compris ceux qui sont ici à savoir de France vive et de la nation nous ferons toutes les pressions nécessaires pour amener ceux-là à aller vers le peuple avec une coupe de ses luttes et tranches il s'agit de la guerre de la peuple face à ses opresseurs il s'agit par des rivages entraînés et nous j'essaierai même de nous faire l'honneur pour son propos de petit pour les bien que nous les carnaux dans ses aspirations de ce peuple-là il veut les changements voilà les rivages et ce ne se représente par les changements donc le peuple dépendait très haut très fort ses revendications et ses rassurants sont déniés à l'intérieur et au revoir avec ses rues et lui merci merci pour la parole je suis la ministre vous avez parlé de l'autonomie administrative et financière de la Cédu je vais vous abarquer le mécanisme sans vous penser l'autonomie financière de la Cédu la deuxième question c'est de savoir vous proposer une plénière à 23 membres comment pensez-vous que ces 23 membres devraient fonctionner ça serait des membres permanents ou ça serait des personnes qui ne pourront se réduire que pour contrôler et délibérer les décisions du bureau la troisième question c'est de savoir s'il n'arrivait que dans les différentes réformes que vous proposez certaines dispositions de la loi portant en organisation fonctionnement de la Cédu toucher la constitution est-ce que vous pensez qu'une révision constitutionnelle peut être envisageable et pour terminer c'est une information pour ceux qui ne savent pas au niveau de la société civile nous avions déjà réfléchi et voulu nos propositions des réformes dans un document qu'on appelle le référentiel commun et la société suivie sur les réformes qui est disponible ou qui comprenait la part qui peut contacter la CIMONSER ou d'autres organisations qui oeuvrent dans les domaines des élections qui peuvent mettre à leur disposition ces documents Merci beaucoup Monsieur de la CIMONSER merci beaucoup et je dis votre document très détaillé bien élaboré et quand vous étiez en cours de la loge j'ai discuté avec certains membres de la CIMONSER et j'étais en confinement aux Etats-Unis et l'autonomie financière oui donc toute organisation non pas de l'Assemblée nationale jouit d'une dotation mais elle a son autonomie il y a une dotation qui doit être gérée par la CIMONSER au début de l'exercice la CIMONSER elle avance son budget et puis elle gère et elle gère avec les organes qui sont en son sein 23 membres ils sont permanents ou ils ont c'est-à-dire des rôles ils sont des membres de la CIMONSER ils sont permanents avec les responsabilités comme j'ai dit tout à l'heure ils font les day-to-day donc les travails de la CIMONSER au jour le jour révision constitutionnelle est-elle envisagable écoutez la constitution quelle qu'elle est là elle est vénuée dans beaucoup de ses dispositions aujourd'hui les gens parlent du deuxième tour je ne pense pas que les dispositions vénuées font problème donc on ne peut pas les toucher c'est le deuxième tour là je pense que tout peut solidariser mais en discussion entre partis vénuées dans les dispositions non vénuées mais est-ce que la question se pose réellement si il y a quelque chose se pose pourquoi on va y la communauté de l'Union de l'Ontario la classe politique les partis vénuées vont discuter pourquoi le deuxième tour la fois passée nous avions eu le deuxième tour en six ans les gens étaient déjà réunis organisés ils ont présenté un candidat et c'était très simple la Mouka avait son candidat le FCC avait son candidat malheureusement il s'est passé ce qui s'est passé vous pouvez avoir le deuxième tour et si les choses ne sont pas bien organisées vous n'aurez pas les élections à péser pour nous ce qui est important c'est avoir d'abord un climat à péser avant d'aller aux élections nous avons les préalables ces préalables là sont les réformes c'est comme ça que nous intervenons toutes les parties présentes pour qu'on se mette d'accord avant d'aller aux élections mais et je le répète je le dis depuis le 30 décembre dernier je l'ai répété le 11 février que nous n'accepterons pas les glissements il faut que nos élections soient organisées à la date de plus merci merci je voudrais ajouter un mot à propos de l'automobile de la C en fait il s'agit de l'automobile externe pré-inter c'est-à-dire à l'intérieur de la C externe c'est par rapport au gouvernement nous ne voulons pas dire C un Féodé au gouvernement et qui va pleurer tout le temps pour que les déquestions s'effacent à une procédure classique celle de la loi financière qui consiste à faire une mise à disposition trimestrièrement de manière à ce qu'il s'organise de manière autonome à l'intérieur nous aussi nous voulons que la chaîne de la dépense soit organisée donc entre les différents organes statutaires et la CINI qui est une certaine des valeurs des différents responsables par rapport à leur mission respective à savoir que le président encore que le président lui-même relève dit de procédure autonome mais ce n'est pas une même personne toute puissante elles vont se réveiller de manière tournante mais que celui qui est président à un moment donné est le pouvoir de renoncement mais qui n'est pas les autres compétences y compris celle d'engagement des liquidations et de payement et donc que la chaîne soit respectée à la mesure où chaque bureau avec son président ou son vice et ses jeunes sont critiques qui fassent l'objet des décisions en procédant par engagement liquidation etc donc ce n'est pas le tout puissant le président encore qui n'est pas unique qui va mettre à sa disposition ses compétences pour gérer les finances ainsi et sous statut des augments du bureau et des augments de la première je veux dire je voudrais orienter ma pensée sur les contextes actuels de l'entreprise, la RDC. La réforme telle qu'est présentée par le président Fayou c'est une très bonne chose, très concédée, on fait des débats d'idées, c'est déjà un grand pas. Mais maintenant, quand je me situe au niveau du financement et ces réformes-là, comment ça va se passer ? Parce que déjà avec la CEMI actuelle, il y a des problèmes de fonctionnement à cause de finances. Maintenant, avec la structure que vous proposez de 23 membres, des commissions, qui est une très bonne chose en termes de décentralisation, en termes de suivi, en termes d'efficacité, je suis d'accord avec vous. Mais du point de vue financement, dans un pays où les budgets de l'État peinent à dépasser les 5 milliards en termes de mobilisation interne, comment savoir ce qui est passé avec la CEMI ? Et aussi, vous avez proposé une élocation dans la présidence de 3 mois. Si nous nous situons dans les contextes congolais, nous savons déjà que faire une année dans une structure quittée pour donner la place à une autre personne, c'est déjà problématique et en termes de suivi et en termes d'implémentation des politiques publiques et en termes d'efficacité d'évaluation. Maintenant, avec la centrale électorale, avec la présidence de la centrale électorale qui va vous proposer des 3 mois votatifs, comment ça va se passer ? Et quelle serait l'efficacité de cette mesure-là pour obtenir des élections transparentes, des élections crédibles telles que proposées ? Merci beaucoup. Madame Fransi, les contextes, tout pays a un contexte, tout un contexte. Depuis 1910, nous avons un contexte. Et vous dites comment les financements vont se passer ? La CNI a dépensé pour les élections passées près d'un milliard de dollars, mais plus de la moitié des élections sont allées dans les prochaines échanges. La CNI aujourd'hui est pléthorique, plus pléthorique que ce que nous proposons. Aujourd'hui, les bureaux, regardez, les bureaux du président, les cabinets du président, combien de membres ? Les cabinets des membres du bureau, combien de membres ? C'est pléthorique ? Mais là, nous prenons un cabinet qui est collégeable, un bureau où les gens peut-être, comme on dit, dans les assemblées professionnelles ou dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale du Sénat, le président a droit et un cabinet entre 7 personnes, ainsi de suite. Donc, nous avons un cabinet, on va réduire de plus de moitié d'effectifs actuels de la CNI. si c'est ça que vous parlez, la réponse est là. La configuration actuelle fait appel à peu des membres payés par la CNI. La configuration actuelle engage des réductions des coûts parce que on ne va pas utiliser l'argent de la CNI pour commencer les politiques. On ne va pas utiliser l'argent de la CNI pour s'acheter des raisons à la Bombay ou en Afrique du Sud ou en étranger. Non ! Donc, les établisputés ou je ne sais pas comment vous les appelez, les émoluments, les membres de la CNI seront connus de tout le monde. Nous sommes le seul pays où on ne sait pas ce que le président de la République touche. Nous sommes le seul pays où on ne sait pas ce que le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat touche. Nous sommes dans un pays où on dit que le nom venez qu'il faut vous me donner de l'argent pour corrompre les membres parce que je vais être le président du Sénat ou je ne sais pas, ou membre du Pérou, parce que là-bas, j'ai été touché 50 000 dollars par mois. 50 000 dollars ! Vous avez vu dans quelle institution au monde, aujourd'hui, même le pays le plus riche du monde où l'alimentaire principal touche 50 000 dollars. Ça existe ? Donc, vous pouvez déjà réduire les coûts à partir de ces moments, à partir de ces niveaux. Qu'est-ce qu'il y a à louer à chaque mois ? Il est là, il va, il dit que je vais vivre correctement, j'ai besoin d'aller au bureau et de travailler, j'ai commandé la garantie et la surveillance médicale et ainsi de suite. On ne va pas là-bas pour devenir riche. Si vous voulez devenir riche, allez faire du commerce, créer des entreprises, faites des start-up. Donc, pour ça, à ce niveau-là, notre proposition a tenu compte de l'éducation du prix. Dernière question, les trois mois des rotations. Nous voulons être effectifs. Ça s'applique ailleurs. Ça s'applique. En Suisse, la présidence est rotative. Et dans beaucoup de pays, dans les organisations internationales, mais si les choses sont faites collectément, où tout le monde participe, où il y a check and balance, les gens voient ce qui se passe. Vous prenez une décision collégialement. C'est juste comme si vous venez et vous mettez quelqu'un pour présider les réunions. Ce monsieur ou cette dame, c'est juste pour présider et tout se passe correctement. Donc, appelons aussi à cette partie de nos idées faites. Je me rappelle dans ma société où je travaillais et quand c'est arrivé, et il y a plus de, il y a ce moment, cet appel est arrivé il y a plus de 20 ans, on disait qu'on voulait fonctionnaliser. aux Etats-Unis, à l'époque, c'était déjà fonctionnalisé. Les Africains disaient « Ah non, nous ici, il faut avoir un diétaire général. » Mais un diétaire général, pourquoi ? On dit que vous êtes responsable d'un produit. Donc, il faut qu'on l'occupe dans le monde moderne. On ne va pas dire que nous, nous, voilà votre question, ici chez nous. Mais ici, chez nous, on parle depuis 1960, il y a la marché. Et cette fois-ci, il faut essayer de sortir des sentiers battus Merci. Oui, je m'appelle Emmanuel. S'il vous plaît, un complément d'élément au président qui a, effectivement, s'agissant du coût du financement, a indiqué que nous pouvions faire des économies, économies en termes de personnel, qui, dans le cadre de la proposition que nous faisons, cette économie peut s'est dégagée. En fait, on va réguler les effectifs au sein des différents organes. C'est d'une part, d'autre part, nous pouvons faire aussi des économies en ce qui concerne le matériel existant. Je vois passer d'un avis au moins précédemment, à savoir que le déventaire et l'outil technique pour avoir ce que nous pouvons dégager pour matériel susceptible d'être utilisé. à la suite de ces doubles économies, il y a maintenant, c'est qu'on peut dégager qu'on faisait des financements. D'une part, il est monde de les financements. Je crois que, maintenant, vous avez cité sur le monde des financements où viendra l'argent avec un état en faillite. Ça, c'est évident. Nous venions de publier une tribune dans laquelle nous avons plus ou moins chicaré. Nous visons des chiffres et des raisons de financements avec le fait qu'il fallait les renforcer et nos litres. Si nous faisons ces deux économies-là, c'est qu'il va rester nos payeurs de fonds de partenaires hors du jeu de dépistosé et de nous accompagner là-dessus. Donc, on pourra envisager que si nous venions à 800 millions de dollars, 700 millions de dollars, un état pour le préparer participer à 300 ans qui est assez qu'il dégage dès aujourd'hui dans le cas du collectif et des thérapies parce que j'imagine que le pouvoir actuel avec son gouvernement est obligé de l'écrité plutôt adopté par le Parlement sur temps entre guillemets du bureau sur temps et vous pouvez dans le choix de inscrire déjà et commencer des décisions du tiers de la part qui reviendrait au gouvernement en relais avec la possibilité de compléter ça avec les soutiens des partenaires qui sont toujours là et qui veulent nous accompagner. Donc l'argent est là et nos partenaires sont désuées aussi qu'il faut avancer parce que cet échange en termes de coopération pour nous qui se porte bien c'est aussi un partenariat qui va s'installer ils ne seront pas ils ne vont pas faire la vie pour vous aider parce qu'ils ont de bonnes par le passé que nous accompagnons nous avons beaucoup de bonnes qui sont par le passé et l'agilement merci bon je m'appelle Emmanuel je m'appelle monsieur le convention du président mon question je vais adresser à le président Martin Paris vous êtes le président Martin Paris vous répondez très bien nous avons beaucoup noté ensemble pour mané ici mais en ce temps le président nous parlait qu'il faudrait qu'il s'envole de recensement parce qu'on ne va pas faire l'élection d'un grand pays sans recensement même aujourd'hui le gouvernement qui est là il nous propose des recensements avant les élections est-ce que ce serait pas possible pour nous aussi d'appuyer de même aider parce qu'hier on nous disait qu'il faut des recensements avant tout est-ce qu'aujourd'hui on peut aller dans les élections sans qu'on doit savoir comment les Congolais qui sont sur les territoires Congolais pour avoir une élection transparente du point que le président il pourrait soutenir ce qu'il a dit mettre la révision avant que les élections 10 000 23 23 je vous remercie oui Emmanuel merci beaucoup on a lutté ensemble mais pas un seul instant toi et moi nous avons parlé du recensement comme le pléanage des élections je sais pas si les gens savent ce que c'est du recensement quand j'étais étudiant je travaillais de temps en temps j'allais à l'INSEE l'architecture nationale des études des statistiques économiques vous savez faire des décensements est-ce que vous avez aujourd'hui les capacités on vous dit qu'on a donné Emmanuel est-ce qu'on peut rappeler que la semaine du 19 au 26 janvier de 2014 j'ai conduit une manifestation ici et on s'est retrouvé à la résidence de l'avassadeur de France où tous les avassadeurs étaient là y compris celui des États-Unis pour nous arrêter la population parce que la population a dit non le recensement ne peut pas constituer un P&A pour les élections j'entends des gens dire qu'on peut faire le recensement dans un an qui vous dit ça dans un pays de plus de 2 millions 300 000 km2 dans un pays où vous avez des séculaires comment vous allez aller recenser les gens à vous de jour comment vous allez aller recenser les gens dans certaines montées des idées et vous allez recenser qui dites-moi qu'est-ce que vous aurez au niveau du recensement l'élément essentiel que vous n'avez pas avec l'amorment des électeurs quel est le plus que le recensement va donner on dit qu'on va savoir qui est congolé et qui ne l'est pas mais le recensement qu'est-ce qui fera que vous sachiez vous appréhendez tout le monde qui vient et vous dites qu'il est congolé et que vous ne pourrez pas cette technique-là l'a adapté pour l'enroulement des électeurs l'ancien représentant du secrétaire général des Nations Unies ici Martine Coblet disait que je dis nous communauté internationale si nous avons quelque chose à léguer à ces peuples aussi d'abord un bon fichier étoile je mets qui compte au défi que qui me disent qu'il est capable ici au Congo de faire un bon recensement en moins de 5 ans mais qui compte au défi l'institut national de la statique le ministère du blanc est-ce qu'ils ont des techniciens mais est-ce qu'ils ont aujourd'hui des gens capables pour l'arguerre sur toutes les tendres de la république faire le recensement c'est-à-dire compter les gens de 0 à 100 je ne sais pas combien d'années compter tout le monde et quand vous allez terminer le recensement qu'est-ce que vous faites parce que le recensement dans le pays comme le pays africain comme la faute d'Ivoire qui ont fait le recensement ils ont des cartes d'identité mais après la carte d'identité qu'est-ce qu'il faut vous devez vous inscrire sur les listes électorales dans le rôlement et maintenant madame tout à l'heure Ephrazy avait parlé des finances le recensement va coûter combien combien de millions combien de milliards le recensement donc je crois que ce qui nous fuite à l'avant nous étions tous avec ceux qui aujourd'hui réclament le recensement parce qu'il va le glisser et nous nous avons manifesté et je le répète la semaine du 15 au et du 19 pardon au 26 janvier 2015 pour dire qu'il n'est nullement question d'imposer contre les alarmes aux élections les recensements et d'ailleurs heureusement c'est le président qui était président du sénat qui a calmé la population j'ai dit non que le peuple congolais comprenne aujourd'hui que le recensement nous avons besoin de recensement parce qu'on a fait soin de beaucoup de choses mais nous devons avoir d'abord un gouvernement légitime des institutions légitimes avec des animateurs légitimes mais je posais la question à mes compatriotes à nos compatriotes de l'Est même pour mes compatriotes de l'Est ne fait le recensement vous avez toute la bande là-bas les Urondais les Urugandais les Rwandais vont venir se faire enregistrer ils ont une carte d'identité ils sont congolais comment donner les balais il y a une complicité aujourd'hui connue entre les dirigeants ici et les gens de ce pays là nous voulons rester un bon voisinage mais nous voulons ne pas créer des situations parce que vous voulez viser et non ça on n'a fait de la passe merci moi j'ai honte que les faits proviennent des cas d'un parti historique qui a lutté pour un état des droits moi j'ai des origines politiques qui n'est dans un parti comme l'idée reste à savoir les valeux nous avons lutté pour un état des droits quand même sur la même annonce la problématique du recensement et la problématique de la date constitutionnelle des élections prochaines parce que le glissement c'est la violation de la loi en fait que les autres ont glissé pourquoi pas vous parce que vous allez défendre l'état des droits et nous avec le peuple nous n'acceptons plus ces glissements parce que les glissements égards l'autotroi des nôtres mentales après c'est lui qui vient de la violation de la constitution nous n'acceptons maintenant qui le dit c'est cela il y a un prénom à l'hypothèse des diaboliques qu'on accepte ça mais ils ne nous disent pas ça prendra pour les états combien ça coûte est-ce qu'ils en ont des moyens et ça partira des camps ils n'ont pas réfléchi à cela ils auraient pu venir à une proposition pour montrer les avantages et les incondénients des prérections comparer à celle de l'enrollement ou ils sont des compléments pour améliorer du fichier donc c'est irresponsable ça ça montre que nous ne sommes pas sérieux comme peuple et je suis désolé et résonant que ça je vais n'être pas pas d'être tout d'accord j'interviens pour soulever des questions peut-être qu'on ne se lève pas trop la toute première à quoi servent les élections j'ai un ami mon frère prêtre qui parlant des élections dans notre pays il dit toujours élection piège à compte c'est l'expression qu'il utilise à chaque article qu'il publie concernant des analyses sur notre pays parlant des élections il dit élection piège à compte alors la question elle est fondamentale à quoi servent les élections dans notre pays lorsque nous voyons d'un côté que nous n'avons jamais eu depuis l'indépendance un président élu par le peuple qu'on connaît et réellement élu souverainement élu par le peuple et proclamé président de ce peuple nous ne l'avons jamais eu et l'histoire est là pour nous le démontrer alors je me pose bien la question jusqu'aux dernières élections ici c'est une question fondamentale et lorsque nous voyons que ces élections sont des élections extraverties généralement comme notre politique par ailleurs extraversion politique extraversion économique extraversion à tout point de vue culturel et bien n'y a-t-il pas lieu là de se poser des questions de fond et de se dire oui nous voulons à nos élections nous sommes allés aux élections en 60 on a eu des élections et puis tout au long de notre histoire on a eu des élections en 80 je ne sais pas en 2006 on a eu des élections jusqu'à aujourd'hui on a des élections mais à quoi elles ont servi à quoi elles ont servi d'autant plus qu'on constate je constate que les élections sont devenues un business des élections sont devenues un business un galopin pour beaucoup n'est-ce pas pour certains pour beaucoup pour certains c'est un business alors à quoi est-ce qu'elle sert posons-nous cette question d'une manière honnête la deuxième question concernant la série dont on parle de la réforme ici la série a été inventée par qui à quel moment de notre histoire et pour quels objectifs lorsque nous nous rendons compte qu'en 2006 il y a eu la série qui a précédé la série qu'est-ce qu'elle a donné comme résultat par rapport aux élections et la série en 2011 en 2018 les deux dernières élections que nous avons connues qu'est-ce que la série a donné comme résultat à ces élections ne pouvions-nous pas nous poser la question à quoi sert la série qui a voulu cette série alors que bien avant nous avons vécu comme beaucoup d'autres pays où les élections étaient organisées par le ministère de l'intérieur n'est-ce pas et tout d'un coup on nous fait croire que non dans ce pays il y a le ministère de l'intérieur le plus grand organisateur c'est une institution dite d'appui à la démocratie de quelle démocratie s'agit-il parlons-en parlons-en alors finalement il y a cette fameuse question de financement des élections mais j'ai pendant des années j'ai clamé haut et fort que nous n'avions pas besoin si nous voulons des élections vraiment souveraines pour notre pays et bien il nous faut sortir de cette dépendance économique qui fait que nos élections en 2006 elles ont été complètement financées par l'extérieur pour quels résultats en 2011 elles ont été financées plus ou moins par l'extérieur et l'intérieur plus ou moins bon mais l'histoire je le dirai en 2018 on nous dit on nous dit que les élections ont été financées par les réserves publiques de notre pays bon admettons mais toujours il dit qu'il y a un problème à propos du financement des élections j'ai lancé une idée nous avons lancé je ne suis pas le seul avec d'autres amis d'organiser un fond national pour les élections et ce fond sera nourri par les peuples congolais et contrôlé par le peuple congolais en ce moment là je crois que nous sortirons un peu et nous donnerons au peuple justement le moyen de contrôler parce que c'est celui qui donne l'argent qui contrôle c'est celui qui donne l'argent qui est le maître et tant que nous n'avons pas été maître de notre économie de notre histoire et bien nous avons vu ce que ça a donné alors fil et finalitaire laissez moi dire que je ne crois pas dans des élections qui aboutissent toujours à des violences qui se déroulent ou qui se mélangent avec des violences des morts d'hommes il y a eu des morts d'hommes avant que les élections de 2018 décidait lieu il y a eu une mort d'hommes en 2011 il y a eu une mort d'hommes en 2006 et bien comment est-ce que nous pouvons sortir de là et lorsque nous disons qu'il faut dépolitiser la CENI en sorte de responsabilité à la société civile est-ce que notre société civile était dépolitisée y compris les églises dont vous parlez et bien est-ce que nous sommes dépolitisés lorsque nous voyons ce qui s'est passé au cours de l'histoire depuis 60 jusqu'aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas lieu de se poser ces genres de questions et de se mettre ensemble pour y réfléchir honnêtement et ne pas les éluder comme on a l'habitude de le faire pour aller vite aux élections comme je l'ai entendu souvent allons vite aux élections allons vite aux élections et puis on va aux élections et on gagne quoi ? rien du tout et le pays ne vente pas au contraire il s'agisse il ne régule pas je vous remercie monsieur l'abbé je vous reconnais vous savez depuis 30 ans que vous et moi nous vitons ensemble rappelez-vous de toutes les discussions des colloques des manifestations et la marche des chrétiens et tout je suis je connais votre volonté vous et moi nous avons été dans des églises dans des paroisses pour animer les éminaires des conférences pour les jeunes gens même si on avait simplement 30 personnes 50 personnes on a fait et la question que vous posez est-ce que les membres de nos églises sont dépolitisées ? est-ce que la société civil est dépolitisée ? on va commencer ici à chercher entre l'œuf et la pôle qui vient de venir donc c'était pas assez difficile ces postes-là j'ai dit tout à l'heure c'est la responsabilité de nous tous sinon on ne sortira pas de ces tracenars nous sommes-y dans un piège vous posez la question à quoi servent les élections ? c'est un piège à contre bon est-ce qu'on a trouvé notre système une autre solution pour accepter le pouvoir ? quel est le mode de dévolution du pouvoir ? en tout cas notre constitution dit que c'est pas les élections et j'ai mis ici en premier slide que depuis 60 notre pays connaît des problèmes de crise et de l'église essentiellement dû au manque de légitimité des animataires et de leurs institutions ou des institutions et de leurs animataires mais les Congolaises et les Congolais forcément se sont retrouvés pour mettre en place une constitution sur la base de laquelle le peuple choisira librement ses divisions jusqu'à là c'est ça je n'ai pas vu un autre mécanisme qui donne la révolution du pouvoir donc pour l'instant c'est ça nous n'avons que les élections il y a des coups d'état il y a des révolutions et citoyennes d'ailleurs en partie de 64 notre position permet de l'évolution citoyenne pour l'instant le monde pacifique ce sont les élections alors la question que vous posez qui a mis en place la CNI vous le savez mais la CNI c'est une particularité de notre pays la CNI concerne presque tous les pays africains je cite le dernier pays qui vient dans les élections de la Côte d'Ivoire et ils ont regardé l'appellation CEI commission électorale indépendante tous ceux qui vont avoir les élections là ce sont des CNI qui font les élections qui sont des centrales électorales quand le monde est venu quand on avait une crise on vous dit qu'il y a une mesure d'ajustement structurel plus précisément programme d'ajustement secrétaire on dit que le Brésil le Congo le Ghana mais ces deux pays sont sortis de ce système et nous nous sommes toujours dans la perpétition et maintenant la question des élections la question de la CNI mais toutes ces questions que je l'avais qui ont posé ces questions de notre maturité la maturité du peuple congolais la responsabilité du peuple congolais c'est votre dignité est-ce que vous êtes digne que vous allez dans un pays qu'on vous dise que l'homme a dit qu'on a appris qu'il y a des barrières qu'on a acheté comme des petits-enfants est-ce que vous êtes content et vous êtes avec eux mais maintenant c'est une question qu'on pourrait nous tous nous nous apposer pour dire maintenant comment changer les paradigmes comment sortir des sentiers battus comment dire que nous sommes les citoyens quand le monde va parler qu'est-ce qu'il nous a dit si le monde va casser ça vous vous donnez vous tous revenez ici aujourd'hui ils seront contents de nous même les recours tous qui sont nés et qui sont montés même les 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 est-ce qu'ils seront contents et donc nous sommes là pourquoi nous occupons cet espace c'est qu'on peut nous occuper justement donc notre maturité notre responsabilité à chacun de nous et comme on va dire les équipes la CNI alors si ça a été inventé parce que nous africains nous sommes faibles nous devons nous révolter ça révolter comment montrer de quoi vous n'avez pas moi si on me dit que je suis capable je vais vous montrer dans l'action de quoi je suis capable nous avons fait la proposition de sortir des crises on a essayé de parler à tout le monde et tout on nous a dit que voilà écoutez vous vous dites aujourd'hui nous vous montons que nous sommes capables de vous de dévoiler ces propositions voici un thème la loi portant l'attention et fonctionnement de la sécurité donc nous africains nous bongolais nous sommes capables de révolter nous par l'action positive dernière question monsieur l'avé financement des élections la souveraineté la souveraineté ne se décrète pas comme ça si nous voulons être souverains et tout ça aujourd'hui on cherche des milliards de dollars pour nourrir les gens on n'a pas pour trouver on cherche des milliards de dollars le pays ici il y a 40 millions de congolais qui vivent et encore 40 millions je ne sais pas sous le seuil des pauvres les problèmes alimentaires mondiaux les problèmes donc tout ça nous cherchons à nourrir comme on va dire nos populations les autres mais parce que le peuple ne doit pas donner des comptes parce que dans la période de réquise il doit aller de nouveau comme on va dire les droits de la vie s'il vous plaît vous avez parlé de ce que depuis 1960 les élections sont toujours en tête et etc et ça vous permet de remettre un pied sur la CENI vous avez raison c'est l'autre là qui s'est porté du Sénalé à savoir élection organisée par l'administration élection organisée par la CENI à chaque fois ça n'allait pas donc c'est pas l'Ordan on a un exemple des élections qui pose problème sur les systèmes globalement il faut travailler sur les systèmes travailler sur les systèmes ça ne se dégrate pas c'est un processus historique même les vieilles démocraties qui se sont développées sont passées ont appris en ces trois pas c'est dommage que les génétiques sont ça moi aussi j'étais d'accord qu'on se trompe le sud et qu'on a pris dans ce contrat je n'exprime pas je n'exprime un fait qu'ils sont obligés que c'est progressivement dans les rapports de France pour l'amélioration de la société c'est toute la société prise compte c'est ça qu'il faut améliorer l'organisation des élections dans l'organe des lignes des articulaires donc l'administration qu'on s'est mis tant qu'on lutte encore tant qu'on lutte pour la démocratie c'est-à-dire la transparence c'est-à-dire l'identité pour les résultats nous aurons toujours des faiblesse quelles que soient l'instance par laquelle nous organisons les élections donc c'est le combat dans un processus historique Deuxièmement vous parlez du financement proposant que nous puissions organiser les fonds pour un très plus ou moins souverain nous c'est pas tant parce que les ressources viennent du peuple parce que même les ressources de la signature viennent du peuple à travers les trésors publiques à travers l'impôt c'est celui qui gère le fond moi pardonnez-moi de dire comme ça que j'ai organisé des élections en 2011 avec un financement plus ou moins de 100% au nombre de la souveraineté mais il y a des contestations il y a la france plus ou moins donc c'est pour dire comment on peut exercer comme a dit les publics des jeunes pour que l'autorité qui incarne la souveraineté soit rédivable et fasse en sorte qu'il n'y ait pas des élections et n'organise pas la france ou les puissances c'est celle d'État qui ne se décrète pas non plus qui est le résultat des combats de la lutte donc ce n'est pas parce que nous avons créé un fonds ces fonds c'est l'institutionnalisé c'est pour le budget de l'État qui vient de la fonds collectéraux pour une peuple et quand vous vous institutionnalisez donc vous dépendez des animateurs des institutions qui peuvent être bon ou mauvais ou tout à l'État encore être faible les distances voilà donc tout en vous encourageant dans cette de l'arche critique nous devons je vous demande que le clément actuel nous devons évoluer grâce à ces discussions quelquefois des discussions intellectuelles quelquefois ça pourrait être voilà les décisions sont aussi la contrepartie de la France je pense il y a des guerres pour la parole merci